Musique Cette restauration s'inscrit dans une véritable politique de revitalisation, de reconquête du centre ancien de notre ville, qui est un très beau cachet historique. On a découvert qu'à l'origine, c'était quatre maisons au XVIe siècle, des petites maisons, qui ont été fusionnées au XVIIIe pour créer un grand hôtel particulier, lui-même redécoupé à la fin du XIXe en immeubles de rapport. Et puis malheureusement, faute de rénovation au XXe siècle, s'est retrouvé plutôt en logement de faible qualité. Et il s'est retrouvé au début des années 2000 être l'objet d'un dépeçage des matériaux intérieurs avec carrément plus de planchers, plus de niveaux. Donc vraiment un bâtiment qui était plus qu'un cadavre d'immeubles, comme on l'appelait, et dangereux et visuellement peu flatteur. Cette rue dans laquelle se trouve cette réhabilitation est l'une des rues qui était le plus marquée par la déshérence, par l'abandon. Et c'est un véritable symbole de reconquête. Il a fallu tout d'abord convaincre l'ensemble du conseil municipal de la nécessité de mener à bien ces travaux. Et puis ensuite, il a fallu convaincre les divers financeurs pour mener à bien ce projet qui est quand même assez ambitieux du point de vue financier. C'est un peu plus d'un million trois cent mille euros de travaux. On a été bien accompagné dès le départ par les services de l'État pour pouvoir faire un montage un petit peu osé. Et puis après par l'ensemble des cofinanceurs et du bailleur public Amaris, le bailleur social de la Haute-Marne, qui a joué le jeu également dès qu'on a voulu monter ce projet. La ville est vraiment en porteur, même si elle a pris un gros risque financier, elle se retrouve après indemne de la situation, tout en ayant pu offrir des logements de qualité pour le bailleur public. On est très heureux d'avoir des partenaires qui nous ont suivis. Et puis on a eu la chance aussi d'avoir un très bon architecte et de formidables entreprises locales qui nous ont aidé à mener à bien ce super projet. Ce qui était vraiment une particularité qui est peu mise en valeur, ou en tout cas peut-être pas encore assez dans nos petites villes, c'est un projet hyper patrimonial tout en étant écologique. Nous on est convaincus que les matériaux durables, ce sont les matériaux anciens, et qu'en fait eux ils ont fait leur preuve et quand ils consomment peu, ils sont en circuit court. Donc pour nous c'était vraiment de montrer que ça ne s'oppose pas, mais au contraire c'est complémentaire. Pour nous être lauréat des rubans du patrimoine, c'est d'abord une immense fierté, c'est une reconnaissance du travail qui est fait sur notre commune. Et puis il y a évidemment des retombées qui sont importantes, d'une part pour les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, et puis également sur la notoriété de la ville. Ça va attirer derrière aussi de nouveaux habitants, et c'est ce qu'on recherche à travers cette qualité de restauration, c'est de capter des nouveaux habitants, et on en a besoin sur nos territoires. Et l'ensemble du conseil municipal est ravi de cette récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada